Disclamers ! Sclamers ! Et puis l'alcool est dangereux pour la santé ! Consommer avec modération ! Moi je préfère consommer avec excès mais bon c'est comme vous voulez hein ! C'est qui excès ? Hey mais Lola dis donc ! Oh mais qu'est-ce que c'est Magie ? On dirait qu'on passe à un de tes jeux préférés à toi ! Après Pokémon Snap je me suis dit écoute autant tenter de te faire découvrir aussi un de mes jeux préférés ! Mais tu as raison ! Diddy Kong Racing ! Autant tenter ! Ça fait l'itération T j'aime beaucoup ! Ah oui ! Appuie sur Start ! Oh waouh ! Ah ! Et voilà donc maintenant tu choisis ton personnage ! Alors dans l'ordre tu as Crunch, Diddy, Drumstick, je sais plus... Banjo, Tiger... Timber ! Dipsy, Tip Top et Conquer ! Moi je veux Banjo parce que j'adore Banjo et Kazooie ! Et bah moi je prends Tip Top ! C'est Tip Top ! Heu... Oh ! Ah bah non on peut pas faire l'aventure à deux ! Ah je croyais qu'on pouvait faire l'aventure à deux je suis deg ! Bah on peut juste faire des courses alors ! Non moi je vais faire l'aventure ! Donc on se passera à la manette ! Bah si regarde on est deux là ! Bah ouais mais... Fais B ! Ah d'accord ! Et là maintenant si je fais A... Ouais ? Ouais tu vois ! C'est... Ça lance le mode aventure ! Aventure 2 c'est quoi ? Aventure 2 c'est euh... C'est mode miroir ! D'accord ! Bah écoute ! Lance l'aventure ! Et on se partagera la manette ! On fait ça ? Mais oui ! Ça te va c'est vrai ? Mais bien sûr que ça me va ! En plus t'as joué tout le temps euh... A Pokémon Snuff ! Mais grave en plus t'as qu'à jouer à Diddy Kong ou machin ! Pendant que moi je sirote ma goudale ! Alors attends vas-y je vais... La goudale c'est quand t'as vraiment la dalle de saveur et de goût ! Hum j'ai la goudale ! J'ai la goudale ! Alors là pour le coup Plort History ! Vas-y ! Alors on dirait... Alors me dis rien ! Non non ! Y'a du vert ! Oui parce que t'as jamais joué toi à Diddy Kong Racing ! Ah là c'est une statue de cochon géant ! Déjà je suis un sosie de Ganondorf ! C'est un peu ça ! Et un arc en ciel ! Y'a un côté euh... Tan 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 ! Attends bon désolé j'ai monté un peu le son pour le coup Parce que ça c'est une musique de Grand Kirchhoff moi je... Y'a des papillusions ! Et des petites grenouilles ! Je déteste les grenouilles ! C'est vrai ! Mais c'est pour ça en fait y'a un truc qui est cool dans ce jeu ! C'est que pour débloquer un des personnages Il a été transformé en grenouilles ! C'est Drumstick justement c'est le coq ! Et donc à partir à un certain moment sur les grenouilles qui est sur le rivage Y'en a une qui a une crête ! Et donc quand tu l'écrase tu débloques Drumstick ! C'est mignon ! Et là on a un éléphant qui fait du tapis volant ! Oui ! C'est Taj ! Je crois que c'est Taj ! Ah non que je sois raciste ! Oh mais je crois que c'est Taj ! Hello friend ! I am the genie of the island ! Oh je vous êtes du coronel bonjour ! Ok ! Ça dis donc c'est de l'intro ! J'ai aucune idée de ce qu'on doit faire ! Oh putain ! Putain le verre ! Oh la vache ! T'as vu ou pas ? En fait je vois plus rien ! Là c'est ça dans le verre ! Oh putain c'est chaud ! Oh là là ! On voit même pas la tortue ! C'est nous les lumières qui sont un peu... Eh ! Maybe ! Donc là c'est quoi ton objectif concrètement ? Alors là mon objectif c'est que je suis dans le hub ! Ouais ! Parce qu'il y a un hub ouais ! Mais on t'a rien dit de ce que tu dois faire ! Et là je viens de récupérer un ballon doré ce qui me permet d'ouvrir la première porte avec un ballon doré ! Ouais mais on t'a rien dit ! Comment tu sais ? Chut ! Parce que j'ai lu le manuel ! Ah ! Manuel ! Et donc là j'ai un... Là j'ai un ballon doré ! Ce qui veut dire que je peux aller... Ah il y a un petit canté euh... Dans la porte là où il y a un ballon doré ! Et là je vais à Unchained Lake ! Un petit côté banjo quand même ! Ah bah c'est rare hein ! Ah bah oui ! Allez vas-y ! Là on est sur la première course ! Get ready ! Go ! Wouh ! Oh ça va vite ! Oh putain ! Tellement de vieux souvenirs qui reviennent ! Oh ! Oh c'est des ballons ! Et là ! Et là ! Et là ! Et là ! Je l'ai raté ! Le mec il a raté la clé ! Je l'ai raté ! Bon tant pis prochain tour ! C'est pas grave je m'en fous de toute façon cette map est tellement facile, tellement easy ! Pouf ! Ah oui ! Alors aussi il y a un petit truc que j'ai découvert bien malgré moi euh... Des années après ! Oh mais c'est ça ! Oui quoi ! Ah oui parce que c'est aussi des... Aussi des zones à thème ! Et là on est dans la zone des dinosaures ! Ah j'adore ! Et euh... C'est que en fait euh... Avec le boost il y a un petit truc qui fait que si tu relâches l'accélérateur juste avant de booster ! Ouais ! Tu vas pas avoir un boost normal tu vas avoir un boost arc-en-ciel ! Toi tel que je viens de faire là ! Ah un peu à la Mario Kart ouais ! C'est ça ! Mais là pour le coup il y a pas ça dans Mario Kart ! C'est un petit truc spécialement fait dans... Il y a plein de petites euh... Différences avec Mario Kart qui font que j'ai préféré clairement ce jeu ! Déjà ne soit ce qu'au niveau de l'univers, au niveau de l'ambiance qui est quand même assez ouf ! Ouais j'avoue il est pas mal ! Chaque niveau a sa vraie personnalité si tu veux ! Il y a vraiment un truc euh... Au niveau du travail, du décor, ça parait rien comme ça ! Mais au niveau de la musique aussi... Enfin euh... C'est très... bah c'est rare ! Après je me rappelle de Mario Kart 64 qui était assez rigide dans mon esprit... Ouais c'est des cas... Le Désert Calamari m'a marqué à vie ! Moi c'est vraiment un décor qui m'a vraiment genre séduit du début à la fin ! Eh beh ! Le mec il arrive il est premier ! Ce premier niveau écoute ! Oh bah d'accord ! Et en plus j'ai la clé ! Ça sert à quoi la clé ? Voilà parce que la clé ça permet de débloquer des défis ! Il y a un défi par... Alors en gros le monde est divisé en... Donc il y a 4 courses mais il y a 4 mondes ! Donc il y a 4 mondes avec 4 courses mais dans chaque monde t'as aussi une zone défi que tu débloques en trouvant la clé dans chaque monde ! C'est fort boyard en fait ! Il y a un peu de ça ! Et là tu vois en débloquant ça... Après si j'ai réussi le défi je gagne un morceau d'amulette il me semble ! Et si je remporte les 4 morceaux d'amulette je peux débloquer un nouveau truc ! Ok il faudra que tu me refasses un rappel ! C'est rareware autrement dit c'est vraiment du collectaton quoi ! Ouais ouais ! Genre là tu vois j'ai deux ballons bah maintenant je vais pouvoir aller au... Là où il y a besoin de deux ballons c'est-à-dire le Forseal Canyon ! Yaaay ! Mais surtout que ça me faisait très penser en fait au restaurant à thème américain à tous ces niveaux ! Il y a un côté très Disneyland si tu veux qui est... Ouais je sais ce que tu veux dire ! Genre t'as la zone Fantasyland et la zone Science-Fictionland et... C'est exactement ça ! Quand on arrivera au dernier niveau tu verras c'est... J'ai... Je... Enfin... Il y a une véritable personnalité dans chacun de ces niveaux ! Là tu vois par exemple là si je le prends normalement ça fait une flamme violette ! Mais si je fais un... Si je débreak avant... Bah pour le coup ça fait arc-en-ciel genre ! Là... Raté ! Ah oui alors aussi un autre truc avec les bonus qui est super cool ! C'est que là tu vois je prends un ballon vert ! Ouais ! Les ballons vert ça me permet de balancer des... Des pièges derrière moi ! Et là hop ! Je prends un deuxième ballon vert sans avoir utilisé l'autre ! Et t'as un truc plus fort ! Un power-up ! Exact ! Ah ! Donc en fait si t'accumules et que tu lances pas tout de suite t'as des trucs plus balaz ! Exactement ! Bah balaz ! Ça mélange entre balaz et balaz ! T'as de la reward et là boum ! Oh c'est stylé ! Et euh... Donc après t'as différents types de bonus ! T'as les ballons rouges... Oh flûte ! T'as les ballons rouges qui sont pour lancer des missiles ! Donc là... Hop ! Si j'obtiens un deuxième ballon rouge je vais le rater ! Ah ! Raté ! Put... Hummm ! Zut ! Bah alors tortue tip-top là ! Bah de toute façon regarde mon avance ! Regarde l'avance que j'ai en bas sur la mini-car ! Oh mais attends ! Pégy ! Je crois que tu étais obligé de t'arrêter ! Pourquoi ? Voir où conduire ! Ah il faut choisir ! Mais regarde ! Même si j'ai bu regarde comment je conduis ! Moi c'est dit congressing c'est autre chose ! Ouais 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 ! J'ai juste appuyer sur un bouton et... Allo la police ! Ouh oui ! Pégy ! Il boit et il conduit ! Non c'est faux c'est pas moi qui conduis... c'est euh... Tip-top ! Stop ! Tu asiaoflet dans les ballons s'il-vous-plaît Tch-tch-tch-tch-tch-tch... Ah ouais les autres je vais te faire rattrapir... C'est que tu rigoles ou quoi ? Regarde... Regarde l'avance que j tooké sur les deux ! Ah merde toi t'es la flèche ! Je suis la flèche moi. Ah effectivement ! Les autres ils sont nuls hein ! Hop là ! Et là, tu vois, j'ai un missile à tête guidée, mais comme il n'y a personne devant moi... Mais il te revient dans la TRANCHE ! En fait, c'est comme si, tu vois, dans Mario Kart, je chopais une carapace verte et qu'après, quand je re-chopais le même type de bonus, je chopais une carapace rouge. Ah, et après, une carapace bleue ? Non, après, c'est 10 carapaces. Waouh. Et après, j'ai 10 missiles. Waouh ! Waouh ! Oh, le revoilà ! Je suis ton meilleur ami ! Et à chaque fin de niveau, pour le coup, il me rend donc le... Comme j'ai gagné, il me donne le petit ballon doré qui va bien pour débloquer les autres niveaux ! Tu sais, ce qui est cool, c'est que moi, j'adore les ballons de boudouche. Ah ouais ? Donc, ouais, j'adore ça. Et bah, comme quoi ? Donc, c'est chouette. Moi, ça me fait plaisir. Mais, enfin, je brûle de frustration pour l'instant, parce que là, on n'est qu'au niveau des dinosaures qui est déjà très cool, mais c'est vraiment tous les autres, genre, t'as un... J'ai pas envie de te spoiler, parce que t'as des décors qui sont vraiment magnifiques et des idées de niveau auxquels, genre, tu penses pas forcément... Pour de la 64, c'est pas dégueulasse ! On est d'accord ! Bah, je suis d'accord ! Et je comprends pas, parce que j'ai lu aussi, justement, qu'il y avait des gens qui avaient été extrêmement déçus par l'e-con-gracing, alors que, putain, genre... Bah, moi, de toute façon, je me pose toujours la question. Où commence la vraie appréciation du truc en tant que jeu, et où s'arrête la nostalgie, tu vois ? Ah, mais complètement ! C'est toujours difficile, hein, de doser. Bah, regarde... Mais ça m'a l'air pas mal, enfin, de ce que je vois là. Franchement, niveau contrôle, en plus, enfin, moi, je prends toujours tip-top, donc je sais pas du tout comment contrôler les autres. J'ai pris Deep Sea à une époque, parce qu'elle est très rapide, le problème, c'est que, bien sûr, on manque de contrôle. Ouais. Et tip-top, pour le coup, c'est vraiment entre les deux, quoi. Hé ! Il est... tip-top ? Oh ! Banjo, que t'avais pris tout à l'heure, c'est un peu l'équivalent Donkey Kong sur Mario Kart 64, si tu veux. C'est genre lourd, mais pas non plus le plus lourd. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Oh, putain, je me rappelle de Mario Kart, mais pas sur 64, sur SNES, où Donkey Kong, il y avait un vieux Marcel dégueulasse, tu te rappelles de ça ? Ouais ! Bah, c'est Donkey Kong Junior ! Oui, c'est ça ! Ah, putain ! Et voilà, j'ai un tour d'avance. Oh, le mec ! Eh ouais ! Le mec ! Pégil Futur, bonjour ! Ouais, il t'a dit bonjour. Oh ! Revoilà, le génie d'Aladin. Il vient de te poser une question. Il m'a dit quoi ? Bah, t'as pas lu la question ? Non. Bah voilà, il est triste. Mais je sais pas lire ! Ah, c'est ça. Il y a d'autres où ? J'en ai quatre, mais où est-ce qu'il est ? Il faut... Il faut que tu refasses... Si tu refais un autre, tu vas avoir un autre ballon, quoi. Euh... Ah non, j'ai... Oh putain, comment j'ai pas pu y penser plus tôt. Alors, bon, tiens, regarde. Je vais te montrer ce que c'est qu'un défi. Ah ! Ah oui, parce que pour l'instant, t'as pas vu non plus le truc principal de jeu. Genre le truc qui a vendu ce jeu. Qui a fait que, comparé à Mario Kart, c'était un truc de dingue. Les avions ? Oui ! Parce que j'ai vu qu'il y avait des avions au début. Merde ! Je sais tout ! C'est les avions et les hydroglisseurs. J'avoue, en fait, c'est Mario Kart 8 avant l'heure. C'est ça ? Parce qu'il y a des trucs... Ah non ! Pas plat ! Mario Park ! Mario Park ! Mario Park ! Donc là, le but du jeu, c'est d'aller chercher les œufs au milieu et de les reposer dans son nid. Et merde, moi j'ai pété le mien parce que j'étais trop haut. Et là, regarde ! Tu vois Drumstick, il y en a un en dessous de son image. Ouais ! Qu'est-ce que je vais faire ? Hop ! Mais c'est horrible, tu peux pas lui voler des œufs ! Ah bah si. Et en fait, le but c'est d'avoir tes trois œufs éclos. Et en fait, au bout d'un moment, quand ils clignotent... Il faut que tu le mettes dans ton truc qui ressemble à toi ? Ouais. Donc, faut et les protéger, et aller en chercher d'autres. D'accord, ok. Ah c'est marrant. Et dès qu'il y en a un qui éclos, pour le coup, il réapparaît au milieu. Merde. C'est cool qu'il ait fait un gameplay d'avion. Ah ouais, mais en plus, il est plutôt stylé. Enfin, je trouve qu'il se contrôle plutôt bien, dit-il en ratant. Dit-il en se payant au bureau. Putain, on m'a volé mon œuf ! A l'aile ! La police, on m'a volé mon œuf ! Ah, fuck ! Je crois qu'à ce rythme-là, la police va en avoir marre que je l'appelle. Ah non, mais je vais foirer mon... Je vais surtout foirer mon défile. Mais non, tu peux y arriver. Hummm... Je crois en toutes capacités, qu'ils sont peut-être limités, mais qu'ils sont au moins de bonne volonté. Et là, tu vois par contre, ce qui est chiant, c'est que je l'ai lâché de trop haut, ce qui fait qu'il s'est pété. Ah bah oui, faut pas casser les œufs. Non, il faut le poser tout doucement. Tu veux faire une omelette. Ah, tu mets... Toi, tu manges des omelettes d'ailleurs ou pas, non ? Ah si, t'es pas végétalienne, t'es végétarienne. Ah, je suis végétarienne. D'accord. J'arrive pas à me défaire de mes petits... Des petits muffins du matin où j'ai mis un petit œuf et du cheddar. Ah, fuck ! Putain, il s'en est mis un troisième enfoiré. Allez, allez, allez ! Pourquoi y'a des œufs avec des traînoirs ? Ah, parce qu'il a éclos ! Ah... Le but, c'est qu'ils éclosent ? Le but, c'est de les garder assez longtemps dans ton nid pour qu'ils éclosent. Hmm... Hop là. D'accord. Allez, vite. Mais comment tu fais pour protéger ? Eh ben, tu croises les doigts. Ah d'accord. Mais c'est pas pratique avec le stick et tout ? Non. Mais tu peux essayer de protéger si tu veux, genre si t'arrives à choper des bonus... Et qu'est-ce qu'il se passe ? Y'en a un qui éclos, mais juste un. Eh ben... Il est protégé pour toujours ? Ouais, ouais. Une fois qu'il est éclos, tu peux le voler. D'accord. C'est pas une bonne technique, ça ? Bah justement, faut attendre qu'il soit éclos. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, avant d'aller en chercher un autre, t'attends qu'il soit éclos et pendant ce temps-là, tu le protèges, c'est ça ? Putain, je l'ai posé à côté. Pardon, excuse-moi, j'ai pas écouté. Bah en fait, plutôt que de voler pour chercher les trois directs, autant en poser un, attendre qu'il éclose en le protégeant au volant autour et après aller chercher les autres. Hmm... Non, parce que pour le coup, les autres, eux, ils s'arrêtent pas. Hmm... Regarde lui par exemple, il y en a trois, là. Ah non ! Ohlala ! Putain de merde ! La belette, là, il en a trois aussi. C'est bon, il va voler. La belette ou la blette ? La blette. La sablette. La sablette. La sablette. Alors fais attention, ils vont te les piquer, là. Ouais, alors là, pour le coup, je croise les doigts, je vais essayer d'aller voler un autre. Faut que t'en ai trois ou plus ? Trois. Faut quoi t'en prends plus ? Mais parce qu'au cas où on me le vole, celui-là. Yes ! Donc en gros, le but, c'est de voler les enfants des autres et attendre qu'ils naissent chez toi. Tout à fait ! Mais c'est horrible ! C'est d'adopter des enfants in utero. Mais c'est horrible ! C'est la vie terrible de Deep Kong Racing. Waouh, c'est chaud ! Je comprends du coup qu'il y a beaucoup de ballons et tout pour égayer un petit peu ce monde rude et... Il y a rage surtout. Ohlala, oui. La rage, il est bien. Et là, regarde, qu'est-ce qu'il vient de me donner ? Ta-da-da ! On dirait un bout de chose ! Un bout d'amulette. Encore trois et on obtient quelque chose. Hummm... Les bouts d'amulettes. Et ouais ! C'est genre comme Bouddha. Mais des mulettes. Avec un mulet. Mais féminin. Et alors là, pour le coup, Lola, on va devoir s'arrêter maintenant. Ouais. Pour ce premier épisode. Et je vais te passer la manette pour l'épisode suivant. C'est vrai. Où là, pour le coup, je vais te confier une mission. Alors là, malheureusement, je vais te faire un peu de Backseat Gaming. D'accord. Et t'expliquer un petit peu comment il faut faire, entre guillemets, parce que c'est pas évident. Bah ok, mais moi je suis prête à apprendre, Péry. Très bien. Bah dans ce cas-là, écoutez au prochain épisode. J'apprendrai à Lola comment voler. J'apprendrai à Lola. J'apprendrai à Lola. J'apprendrai à Lola.